Dans cette vidéo, je vais te montrer comment continuer à progresser rapidement avec l'Easy Glider, en travaillant les figures simples de Voltige. Si tu arrives déjà à piloter sans faire d'inversion de commande, si tu es à l'aise pour stabiliser le planeur en vol, et qu'avant de passer à un planeur plus performant, tu souhaites acquérir les premiers réflexes dans la Voltige, alors tu es dans le bon tutoriel. Voici comment il va se dérouler. Dans un premier temps je vais te rappeler les prérequis, comme par exemple les réglages du planeur, le mode de vol, les conditions de vol. Ensuite je détaillerai la figure à travailler, en te montrant les actions sur les manches de la télécommande. Puis, je t'apporterai la preuve par l'image qu'avec un Easy Glider, la figure peut se réaliser. Ensuite ce sera à toi de t'entraîner, encore et encore. Nous allons commencer l'apprentissage dans un instant. Si tu aimes ce contenu et s'il t'aide, il suffit de laisser un petit pouce levé pour permettre à d'autres de le découvrir, et m'inciter à en créer des nouveaux. Si tu as des questions lors de ta mise en pratique, pense à les saisir dans les commentaires sous la vidéo pour que je puisse t'apporter les réponses. Étape 1. Les prérequis L'Easy Glider n'est pas un planeur de voltige, il a été conçu pour faciliter l'apprentissage en étant stable, et pardonner de nombreuses erreurs. La forme de son aile, son profil, son faible poids, son centrage plutôt avant, et les valeurs de réglage des gouvernes données par le constructeur, ne sont pas optimisées pour une pratique précise de la voltige. Pourtant, en modifiant facilement quelques éléments et en appliquant cet accompagnement, tu vas pouvoir te faire plaisir en progressant et en prenant de l'assurance dans l'apprentissage de nouveaux réflexes et dans la précision de pilotage. Voici les réglages que j'ai adoptés sur mon modèle. Le centre de gravité est à 79 mm du bord d'attaque de l'aile. Il pourrait être encore reculé pour plus de maniabilité mais je préfère te laisser un peu de marge de sécurité. Le débattement de la gouverne de chaque aileron est de 15 mm vers le haut et de 8 mm vers le bas. Le maintien de ce différentiel n'est certes pas idéal pour la voltige, mais il permet de rester efficace dans les autres phases de vol, comme lors de la recherche et de l'exploitation d'ascendance. Voltiger fait perdre beaucoup d'altitude, surtout avec un planeur léger, et il faut donc aussi être en mesure de pouvoir gagner de la hauteur avant, en particulier si le planeur n'est pas équipé d'un moteur. Le débattement de la gouverne de direction est de 32 mm de chaque côté. Le débattement de la gouverne de profondeur est de 13 mm de chaque côté. Les mini-cerveaux que j'emploie, Corona DS238MG dans le fuselage et Corona DS239MG dans les ailes, ont un couple de 4.6 kg et sont équipés de pignons métal, ils sont alimentés par une batterie Life régulée à 6 volts. Très important, sur le planeur, assure-toi que les commandes mécaniques ne flambent pas, et renforces les 6 besoins, surtout pour la profondeur. Mon mode de télécommande est le mode 1, c'est-à-dire aérofrein et aileron sur le manche de droite, profondeur et dérive sur le manche de gauche. Toutes les vues de ma radiocommande dans cette vidéo seront basées sur ce mode 1, donc si tu utilises un autre mode, le 2, le 3 ou le 4, il te faudra adapter les mouvements à ton propre mode de pilotage. Rien n'est impossible. L'entraînement doit se faire idéalement face au vent en pleine, ou parallèle à la pente en vol dynamique de relief. La prise préalable de 50 mètres d'altitude est suffisante. Nous abordons dans ce premier tutoriel la plus connue des figures simples de voltige, la boucle, appelée également looping. L'évolution consiste à exécuter un cercle dans le plan vertical, à rayon constant, donc en tenant compte de la vitesse qui varie beaucoup au fil de l'exécution de la figure, mais aussi du vent et des turbulences. Dans une boucle, sans aide d'un moteur, l'essentiel de ton travail repose sur la commande de profondeur. Les ailerons sont maintenus de manière à avoir une inclinaison nulle et la dérive ne sert qu'au sommet de la boucle pour un vol d'eau bien symétrique. A l'entrée de la boucle, il faut avoir atteint préalablement une vitesse de vol suffisante. Pour la phase d'accélération, pique entre 30 et 60 degrés, puis mets le planeur à plat avant de débuter la figure. Il ne faudra pas dépasser les possibilités de résistance de ta machine sinon les ailes ou les commandes pourraient se rompre. Il faut donc y aller progressivement en augmentant cette vitesse au fur et à mesure de tes essais, jusqu'à trouver celle qui te permet de réaliser correctement l'ensemble du looping. De la base au sommet. Le premier quart de la boucle ne nécessite pas de tirer énergiquement sur le manche car c'est la rondeur de trajectoire qui est recherchée. Lors de la mise en montée, tu tires sur le manche de profondeur, environ un tiers de la course, et tu augmentes ensuite au fur et à mesure de la montée, parfois jusqu'à être presque à fond accadré. Mais une fois le sommet atteint, tu remets le manche au neutre. La boucle est déterminée par le bon dosage de la première moitié de la figure. C'est durant cette phase que les erreurs débouchent sur une trajectoire ratée et irratrapable. Si la boucle n'est pas une figure complexe, elle n'offre guère de latitude pour récupérer une mauvaise exécution. Tirer trop énergiquement sur le manche au départ donne une figure trop serrée et peut mettre en péril la machine. Tirer trop faiblement sur le manche au départ ne permettra pas d'avoir une belle phase d'eau au sommet, car la perte de vitesse étant trop importante, la figure se termine généralement par un décrochage simple en haut de la trajectoire. Au sommet de la boucle, le planeur commence à passer en vol négatif. Tu dois quasiment laisser faire l'appareil qui, si la première partie a été bien menée, va aller se positionner pratiquement tout seul en vol d'eau. Pour bien marquer la position d'eau en palier au sommet, tu dois mettre le manche de profondeur un peu vers l'avant. Puis, tu laisses le planeur redescendre naturellement. Du sommet à la base En vol inverse, sur la face descendante, tu dois tirer sur le manche, parfois assez énergiquement au départ, comme juste avant le sommet de la boucle, car la vitesse est faible. L'action consiste ensuite à relâcher progressivement le manche, planeur à la verticale né vers le sol. Puis, tu poursuis la boucle en tirant à nouveau sur le manche avec modération, jusqu'à retrouver le vol à plat à maintenir. Durant la mise en pratique, dans l'environnement d'évolution, le planeur va être influencé par de nombreux facteurs, qui peuvent te conduire à utiliser aussi la commande des ailerons et celle de la dérive. Dans le cas où le planeur ne reste pas bien à plat, tu corriges avec les ailerons pour garder une inclinaison constante, nulle de roulis. Si au sommet de la boucle, la trajectoire se désaxe un peu, tu corriges avec la dérive. Étape 3. La preuve en images Voici ce que cela peut donner en vol sur un Easy Glider. L'étape 4 est ton étape. Celle où c'est à toi de jouer avec les éléments naturels et mettre ce tutoriel en application. Pense à t'abonner et me laisser un pouce vers le haut si tu as appris quelque chose, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon vol et à bientôt dans la prochaine vidéo, pour te présenter une autre figure à travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada